Le prénom, par exemple, chercher le prénom, c'est incroyable comme aventure, surtout dans un couple mixte, tu vois. Je dis à ma femme, viens on l'appelle Zimdim Zidam Dubouzé. T'imagines tous les Z que tu auras dans son prénom et il sera furtif, tu vois. Elle m'a dit non, je dis, comment tu veux qu'on l'appelle ? Elle m'a dit Léon. C'est-à-dire ? Léon. Léon, je rigole pour un autre truc. C'était l'un des retours marquants de cette année 2011. Jamel Dubouz avait attendu 7 ans avant de retrouver seul son public sur scène. Le DVD, tout sur Jamel et le bilan de ses retrouvailles. Il est sorti juste avant ce week-end et c'est l'occasion pour nous de recevoir en ce dimanche matin, monsieur Jamel Dubouz. Salut. Bonjour Jamel. Merci de me recevoir. Vous allez bien ? J'ai la forme. Est-ce que le bébé va bien ? Ah, il est en pleine forme. Puisqu'on vient d'entendre ce sketch sur le bébé. Oui, il est en pleine forme. Il est en pleine forme, ne m'empêche de dormir un peu, mais il est en pleine forme. Alors, le DVD vient de sortir. Le spectacle, lui, a commencé au mois de février dernier. Vous avez attendu plusieurs années avant d'être seul. Quand je dis être seul, c'est parce qu'il y a eu l'aventure du Jamel Comédie Club, du cinéma, des artistes que vous avez produits. Mais là, vous, tout seul avec ce public, ça s'est passé comment ces retrouvailles ? Ça a été très chaleureuse. Ça a été au-delà de mes espérances. On appréhende toujours quand on revient, on espère que les gens ne vous ont pas oubliés. Et surtout, j'espérais être aussi drôle qu'avant. Et j'avais peur de mes propres compétences. Et puis finalement, franchement, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Comment on peut avoir peur quand on est un Jamel Debbouze connu pour sa spontanéité et sa force dès qu'il est devant un public ? Parce que c'est un travail de titan que de monter un spectacle. Ça ne s'écrit pas en deux jours. Je ne peux pas compter que sur ma spontanéité et sur mon envie de faire marrer. Il fallait écrire quelque chose qui reste dans le temps et qui laisse des traces. Et j'avais juste peur d'être... Ouais, je ne pouvais pas faire un spectacle de plus. À l'auteur, hein ? Ouais, je ne voulais pas faire un spectacle de plus. Je voulais vraiment que ce truc-là reste. Le Comédie Club, ça vous a occupé ? Ça vous a beaucoup occupé ? Est-ce que ça vous a bouffé ? Par moment. Par moment, ça n'a pas été que simple. C'est très dur parce que c'est une petite salle. Économiquement, c'est un gouffre. On ne gagnera jamais d'argent avec cette histoire. Mais en même temps, c'est une vraie aventure parce que c'est devenu la scène émergente comique. On va rappeler pour nos auditeurs, le Comédie Club, c'est l'idée de dire « Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous promouvoir des jeunes artistes sur scène. » Ouais. Et il y en a eu beaucoup. Certains qui réussissent en ce moment. Thomas Ndijol, Fabrice Eboué, qui derrière ont fait un film qui a cartonné. Là aujourd'hui, Malik Bentala, qui travaille chez vous d'ailleurs, sur Europe 1. Et puis j'en passe. Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, évidemment. Ils sont pratiquement tous passés chez moi. Je suis très fier de ça. Vous êtes occupé d'eux et vous avez arrêté de vous occuper de vous. Je me suis occupé de moi en m'occupant d'eux. Vous étiez un peu le Philippe Bouvard du petit théâtre. Écoute, je n'aime pas beaucoup la comparaison. Ce n'est pas le même humour, c'est ça ? Ce n'est pas le même physique. Ça n'a rien à voir. Je voulais juste, moi, m'imprégner de ce qui se passe. Cette énergie-là, qui vient de la scène émergente, elle est particulière. Et puis être en contact de la... C'est une véritable source de jouvence pour moi. Parce que non seulement dans les thèmes qui sont abordés, mais dans l'énergie qui dégage, cette jeunesse, ça me rend vraiment service. Je ne suis pas vieux, hein ? Non. Mais les mecs, ils arrivent, ils ont 15 piges parfois. Il y a un petit comique qui s'appelle Stéphane Bach, là, il a 14 ans. Et ça vous donne un coup de vieux quand vous les voyez, eux ? Ça me donne un coup de jeune. Oui ? Oui. Vous ne dites pas, tiens, je deviens le papa, déjà que je suis papa dans la vraie vie depuis pas longtemps. En plus, je suis papa d'une troupe. Mais quand je monte sur scène avec eux, je suis plus jeune qu'eux, presque, parfois. Oui. Bah oui, parce que j'ai l'envie, j'ai gardé l'envie. Et puis, c'est avec ces gens-là qu'il faut traîner, avec les gens qui ont envie. Alors, votre spectacle Jamel Debbouze, vous parlez de vous, tout sur Jamel, votre vie, votre mariage, votre bébé, on l'a entendu il y a quelques instants. Et vous parlez également politique. Petit extrait. Je voulais écrire un truc sur l'école Sarkozy, mais tout a été dit sur le président. Tout. Tout a été dit, écrit, les ragots, les rumeurs, tout, tout, tout. En plus, quand j'ai réfléchi, moi, les rumeurs, les ragots, je suis sûr que c'est sa femme qui les lance. C'est quelqu'un qui m'a dit. Ma mère, elle dit un truc intéressant sur Nicolas Sarkozy. Quand elle le voit à la télévision. Tu sais, quand il... Tu vois, quand il... Quand il bug, là. Ma mère, elle dit que c'est parce que son corps, il connaît la vérité. C'est philosophique. Bien sûr. C'est comme ça que je veux voir le président à chaque fois qu'il veut dire quelque chose. Il y a sa vérité qui veut sortir, mais lui, il la bloque. Non. Coché, bouge pas. Je propose de travailler plus pour gagner plus. Mais tout, mais tout. Ça va lui faire plaisir. Il est venu à votre spectacle ? Non. Non, non. J'aurais beaucoup aimé. Oui. Oui, oui. Le Djamal est très impliqué en politique. Vous parlez de la Nicolas Sarkozy. Vous dites l'UMP, impossible pour des raisons de santé. Le PS... Je ne peux pas voter pour l'UMP pour des raisons de santé. Oui. Oui, je pense que je suis de l'armes. Ah, c'est ça. Oui. Le PS, j'ai trop voté pour lui. J'ai trop voté pour eux. Il faut qu'ils me remboursent d'abord. Oui. Les centristes, ça n'existe pas. C'est comme si dans un match PSG-Marseille, tu étais pour l'arbitre. Oui. Ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas crier « Allez, l'arbitre ! » C'est ça qui me fait comme effet le modem. Et les verts ? Pas mal, mais ils n'ont rien inventé. C'est vrai. C'est ma mère qui a inventé les coulisses. Voilà. C'est la vérité. Si, je suis haïste, là, ils ont inventé un gel douche. Mais le concept, c'est ma mère. Un bain pour neuf. C'est pas mal. C'est très écolo, en tout cas. Le covoiturage. Douce dans une Renault 12. Bravo. Un cartable pour tous mes frères et soeurs. Ça, c'est un développement durable. Évidemment, c'est la misère qu'a inventé l'écologie. Rassurez-moi, ce n'est pas si vrai, tout ça. C'est un peu exagéré. Sur ce que je pense ? Sur ce que vous pensez et sur ce que vous racontez sur votre enfance. Non, mais malheureusement, pratiquement, tout est vrai. C'est vrai. Oui. C'est ça, c'est ça le problème. C'est que j'ai juste eu à me baisser. Alors, en tout cas, pour 2012, vous allez suivre qui ? Vous allez avoir quelle initiative ? Je sais qu'en compagnie d'Asset le Feu, vous avez décidé d'aller dans certains quartiers pour inciter les jeunes à aller aux urnes au mois de mai. Oui, parce que c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe encore en banlieue. Ça n'a pas bougé. Ça s'est empiré. À Clichy-sous-Bois, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a 5 ans déjà, 5-6 ans. Vraiment, tu vois, physiquement. En termes d'urbanisme, c'est terrible ce qui se passe. On a l'impression que ce sont des gens laissés pour compte et c'est le cas. Il y a de plus en plus de maladies. Il y a des nouvelles maladies qui débarquent. Les gens vivent la misère, c'est extrêmement dur. Dans les tribunaux, j'ai vu que ça arrive de plus en plus des personnes âgées qui prennent des peines de prison pour des vols de fromage. Il y a un problème en France. C'est la vérité. Il faut vraiment prendre en compte qu'on peut changer les choses si on prend nos responsabilités. Et puis, la seule manière d'y arriver aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autre alternative, c'est d'aller voter. Donc, j'encourage vivement tout le monde et en particulier les jeunes. Je sais qu'il y a un jeune sort dix qui vote. C'est terrible. Il faut que les choses bougent. Même si vous venez à l'instant de dénigrer tous les partis. Je n'ai pas dénigré tous les partis. Parce que mon cœur est à gauche et je voterai à gauche. Mais j'ai souvent été déçu par la gauche. Mais j'y crois encore. Je crois que la déçue, elle est politique. Ça passe par la politique. Même si je dois avouer que j'ai été souvent frustré. Le message de Djamal aujourd'hui, c'est un humour à tiroir. On a parlé de la politique. Et également, l'un des thèmes qui vous inspire depuis toujours, d'ailleurs, c'est l'intégration. Tout le temps, on jouait au foot. Et dans l'équipe, il n'y avait que des Noirs et des Arabes, toujours. Il y avait un Français, je me rappelle, là aussi. Ludovic. C'est normal, il était à lui le ballon. On ne pouvait pas jouer. S'il ne venait pas, on ne jouait pas. Et c'est lui qui décidait du terrain. On va jouer. On va jouer. Il avait 80 petits rebeux et renois qui le suivaient partout. Là-bas, là-bas. Il nous a manipulé toute notre enfance. Manipulé, le pauvre Jamel. Il s'appelait vraiment Ludovic. Il s'appelait vraiment Ludovic. C'était une vraie anecdote. Il n'y avait vraiment qu'un seul ballon. Vous l'avez suivi ? Vous savez ce qu'il est devenu depuis ? Vous ne l'avez pas balancé le ballon dans la figure ? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Mais il nous a bien rendu service. Il a rendu service notamment à Nicolas Nelka, qui est devenu ce qu'il est devenu. Il s'est en train de grâce à Ludovic et son ballon. Puisqu'il jouait avec vous ? Nicolas ? Oui. À partir de quel âge ? Il a commencé très tôt, je ne sais pas, à 13 piges. 12-13 piges, il avait déjà le droit de jouer avec les grands. C'est bien. Vous avez vos invitations maintenant pour aller voir directement dans les grands matchs ? Oui, souvent il m'invite. C'est pratique alors. Oui, c'est super. Il y a un petit mot qui revient régulièrement dans votre spectacle et qu'on a entendu là, dans cet extrait. Vous mettez à chaque fois, face à face, les Noirs et les Arabes face aux Français. Vous utilisez énormément ce mot-là. Et pourtant, il y a quelques années, dans une interview télévisée, vous vous étiez montré particulièrement remonté envers une journaliste qui justement vous mettait face à cette contradiction. Souvenez-vous. Est-ce que vous vous sentez toujours enfant de la République ? Est-ce que vous vous sentez toujours enfant de la République ? Ou plus que jamais enfant de la République ? Comment je dois le prendre, ça ? Je ne sais pas. Comme vous le voulez. Parce que c'est limite condescendant, Madame Laborde. Non, parce qu'on vous a beaucoup vu vous investir dans l'indigène. Je suis un enfant de la République. Inviter les enfants. Je suis naturellement un enfant de la République, Madame Laborde. Évidemment, vous êtes un enfant de la République. Alors, quand vous vous posez la question, être obligé de se justifier tout le temps de notre présence, ça fait chier au bout d'un moment. Le jour où la France comprendra qu'elle a un nouveau visage et qu'on fait partie intégrante de l'album de famille, c'est la respiration. Voilà. Bel album de famille, je suis d'accord. Merci de jamais d'être venu nous voir. Ah oui, avec plaisir. C'était en 2007 au JT de 13h, présenté par Françoise Laborde sur France 2. Vous comprenez le point que je veux souligner ? Non. Dans votre spectacle, vous dites qu'il y a d'un côté les Noirs et les Arabes, de l'autre les Français. Et ensuite, en interview, vous dites « Mais moi, je suis français, je suis également la France. » Alors, pourquoi utiliser ce mot-là ? Quel mot ? Le mot français, pour désigner les autres. Mais je ne désigne personne. Je pose une situation. On joue au foot et dans mon équipe, il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Force est de constater que j'ai grandi principalement avec des Noirs et des Arabes et qu'il y avait un seul ballon. Non, mais le français, c'est une nationalité. Oui, mais je vois là où vous voulez aller, mais vous vous trompez complètement. Alors, dites-moi, ça m'intéresse. Oui, oui, j'essaie de vous expliquer. De toute ma vie, on a eu à se justifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de monter sur scène et de me raconter. À travers ce que je raconte, évidemment, j'espère toucher le maximum de gens. Mon spectacle, au départ, j'étais soutenu par une espèce de communauté. Ce sont les gens de banlieue ou les associations marocaines. C'est eux qui m'ont permis, au départ, d'avoir une salle pleine. Et au fur et à mesure, il y a eu des Noirs. Et puis un jour, il y a eu, avec ce spectacle, la France. Des gens de toutes les générations et de toutes les couleurs. Et je m'explique et je me raconte. Et à travers moi, je raconte la frustration qu'ont pu vivre, évidemment, les gens qui sont de l'autre côté du périph. Ça veut dire que c'est l'image qu'on vous a renvoyé de vous ? Mais tout le temps, constamment. On est nous contre le reste du monde. On a toujours eu peur d'aller en centre-ville, par exemple, parce que ça nous impressionnait. Parce que d'abord, on n'avait pas les moyens d'y aller. Et puis surtout, on n'était pas les bienvenus. Donc évidemment, on était face à la France. On est les Arabes et les Noirs face à la France. Et on nous met toujours face à la France. Alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'être avec et dedans. Et d'être sincèrement et concrètement intégrés. Et c'est ce que vous dites dans l'interview qu'on vient d'entendre. Et dans l'arche qu'on vient d'entendre. Mais alors pourquoi, justement, vous continuez à utiliser ce mot-là aujourd'hui ? Parce que c'est encore un sujet. C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. Pourquoi vous pouvez dire à la rigueur les Blancs ? Oui, les Blancs, si tu veux. J'aurais pu dire les Blancs, les C'est francs, la France. Les Français, c'est beaucoup plus clair. C'est très clair. Jamel Debbouze, je vous rappelle la sortie de ses DVD. Tout sur Jamel. Le spectacle qui a commencé au mois de février, que vous retrouvez maintenant depuis trois jours en DVD. Allez le voir, profitez-en. C'est un bon moment à passer ensemble. Merci Jamel d'être avec nous ce dimanche matin. Merci à vous. Très bonne journée.